Direction le Proche-Orient maintenant avec notre nouveau correspondant sur place basé à Jérusalem, Franck Génozo, que vous connaissez déjà, si vous êtes des fidèles de Télématin, ce dont je suis sûr. Alors Franck va nous parler ce matin d'une affaire pas banale qui agite toute la région. C'est une affaire d'espionnage, vous direz une affaire d'espionnage au Proche-Orient, notamment dans le conflit israélo-palestinien, bon, ça c'est déjà arrivé. Mais oui, mais là vous allez voir, les protagonistes sont, comment dire, assez inattendus. Bonjour Franck, expliquez-nous ça. Oui, bonjour William, et on pourrait dire en quelque sorte l'espion avait des nageoires. Alors je ne suis pas sûr que ce titre aurait été retenu pour un James Bond ou un autre film d'espionnage, mais vous allez comprendre. Et l'affaire remonte au milieu de semaines dernières lorsqu'un grand quotidien palestinien révèle que le Hamas, les islamistes au pouvoir dans la bande de Gaza, ont capturé ou auraient capturé un espion israélien, mais pas n'importe quel espion, puisqu'il s'agit d'un dauphin, un dauphin espion, un dauphin soldat. Alors cette histoire est-elle plausible, est-elle crédible ? Eh bien nous sommes allés enquêter. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de nombreux dauphins sur les côtes de Gaza. Ce qui est sûr également, c'est que ces côtes sont extrêmement surveillées de la part des autorités israéliennes. Voyez donc ce reportage tourné là-bas à Gaza avec Talal Abourama et Ibrahim Darman. On dit des côtes de Gaza qu'elles sont depuis toujours particulièrement poissonneuses. Mais la semaine dernière, c'est un animal d'un nouveau genre qui aurait été capturé le long des côtes. Un dauphin espion avec une caméra sur le dos et un sonar. L'information émane d'un quotidien palestinien souvent bien renseigné. Sur le port, les pêcheurs ne semblent pas surpris. Des dauphins espions, il y en a beaucoup. Les Israéliens contrôlent la mer de toute façon. Et ils ont des caméras ces dauphins ? Oui. Et ils ont aussi de petits drones sous-marins dirigés à distance. Ils sont à la pointe de la technologie. On a entendu parler d'un dauphin avec une caméra, mais je ne l'ai pas vu de mes yeux. Il paraît qu'il portait un masque avec une inscription en hébreu. Aucune image ne vient pour l'instant confirmer l'existence de ce prisonnier à nageoir. Les islamistes du Hamas qui contrôlent la bande de Gaza n'ont pas souhaité faire de commentaire. Mais ils se sont empressés de montrer ces nageurs de combat chargés de faire face à la menace. Ce sont eux, dit-on, qui auraient repéré les mouvements suspects de l'animal. Rocambolesque, vous dites-vous peut-être. Mais les meilleurs experts l'affirment. L'information a toutes les chances d'être vraie. Car les cétacés sont employés dans plusieurs armées à travers le monde. Les américains ont par exemple dressé ces animaux à la détection de mines. Des dauphins capables de sortir de l'eau ensuite pour rentrer à la base. Je pense que c'est un vrai boulot. Les dauphins sont d'extraordinaires chasseurs dans un environnement naturel. Nous avons tout simplement utilisé leur capacité à localiser les poissons. Et nous leur avons appris à détecter des cibles plus importantes. Et ils sont plutôt bons là-dedans. Les russes, eux aussi, ont leurs dauphins démineurs sur le port militaire de Sébastopol en Crimée. L'état hébreu a-t-il lui aussi secrètement développé un programme équivalent ? Les militaires israéliens se refusent pour leur atout commentaire sur cette histoire d'espions qui avaient un aileron. Alors des dauphins à espions, on en avait déjà parlé au moment de la seconde guerre mondiale. Il y avait même des brigades spécialisées. Mais là, du coup, Franck, expliquez-nous ça. Parce que dans la région, maintenant, on voit des animaux espions un peu partout, paraît-il. – Oui, c'est ça. Et ce type d'anecdotes se répètent un petit peu ici dans la région. On a par exemple entendu parler d'aigles espions capturés au-dessus du Soudan. On a entendu parler également d'un vautour espion qui a été attrapé en Arabie Saoudite avec une puce GPS. Forcément suspect, me direz-vous. Et puis Israël a même été accusé, tenez-vous bien, d'avoir commandité une attaque de requins sur les côtes égyptiennes, les côtes de la mer Rouge, particulièrement prisées des touristes. Alors évidemment, tout cela est impossible à vérifier. Mais cela démontre à quel point, en quelque sorte, le niveau de méfiance et même parfois de paranoïa peut-être important ici entre les différents pays de la région. – Oui, bien sûr, effectivement. À quand les fourmis géantes avec des GoPro ? On verra ça plus tard. Merci beaucoup, Franck. À bientôt donc. – Sous-titrage ST' 501